Olympe, présente-toi, nom, prénom, âge, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux, qu'est-ce que tu proposes ? Alors, du coup, je m'appelle Olympe, mais je m'appelle aussi Lily, Anna, Lucie, Charlie, Jay, Luna et Noël. J'ai 21 ans, mais du coup, j'ai aussi 14, 16 et 25 ans. Du coup, sur les réseaux, je parle de notre trouble parce que du coup, nous sommes plusieurs identités dans un corps. Nous sommes plusieurs identités dans un corps. Nous sommes plusieurs identités dans un corps. Et voilà, on raconte un petit peu notre vie. Il y a énormément de vocabulaire qui est utilisé. Il y a le mot alter qui désigne une autre personnalité, une autre identité. Donc, ça s'appelle des alters. Il y a le système. Donc, le système, c'est l'ensemble des alters. Donc, nous, on est un système. Depuis que j'étais petite, de toute manière, je voyais qu'il y avait des choses qui étaient différentes des autres. J'avais des comportements qui étaient différents et un schéma de pensée que je voyais clairement différent des autres. Mais en fait, je mettais surtout ça sur le dos de l'instabilité émotionnelle parce que vu que j'avais déjà vécu des choses qui étaient difficiles et que j'ai été diagnostiquée borderline d'abord à l'âge de 15, 16 ans. Je ne sais plus exactement, 16 ans, il me semble. Je mettais un peu tout sur le dos du borderline en disant que j'étais juste totalement instable et que c'était comme ça et que j'étais bizarre par rapport aux autres. Il y a un de mes abonnés, quand il a su que je faisais un interview avec toi, il est venu me voir et il m'a demandé est-ce que je trouvais pas que le TDI ressemblait à une possession démoniaque ? Ah, ben ça, c'est quelque chose qui a été très 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 dit et qui est vraiment dit aux personnes qui sont atteintes du trouble dissociatif de l'identité qu'on n'est pas malade et qu'en fait c'est des démons, c'est des démons, sauf que non, le trouble dissociatif de l'identité, c'est bel et bien réel, c'est dans le DSM5, il y a des preuves scientifiques de ce qu'on avance, donc voilà, non, c'est pas des démons. Les gens peuvent penser qu'on est habité parce que dans certaines religions, il y a des démons qui prennent possession des corps, etc. Mais non, c'est pas du tout le cas, c'est pas comme ça. Moi, ça m'avait vraiment choquée, je m'étais limite énervée. J'avais dit que ça va pas, tu décrédibilises la maladie, on fait pas ça. On nécessite pas une maladie à ce genre de choses. C'est surtout qu'en fait, quand bien même imaginons qu'on est des démons, ben ils sont gentils nos démons quand même. Parce que de ce qu'on a compris, les gens qu'ils possèdent dans les films d'horreur et tout, ils sont pas très gentils quoi. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Mais c'est qui qu'on voit ? Ben c'est moi, mais j'étais plus vraiment, j'étais hors de contrôle. Mais pourquoi t'étais hors de contrôle ? Ben parce qu'en fait, honnêtement, je l'assume complètement. Quand je suis en sujet d'enregistrement, je suis là, je ne suis plus moi-même. Mais t'es quoi si t'es plus toi-même ? Ben, c'est-à-dire qu'il y a quand même une force qui vient en moi. T'es possédée ? Ouais, un peu, genre une force bizarre. Mais tu peux demander, hein ? Non, vraiment, c'est vraiment vrai. Non, moi c'est à toi que je veux poser les questions. Ouais. Qui est Raka ? Il se passe des trucs hyper bizarres en studio. Moi je dis, il se passe des trucs hyper... Qui est Raka ? Il se passe des trucs trop chelous en studio. Rubikier et Raka. Raka, en fait, c'est mon meilleur pote. Donc voilà, je lui ai donné un blaze en fait. Et ouais, c'est un pote un peu maléfique. Mais il n'existe pas. Non, il n'existe. Il n'est pas fait de chair. Il n'est pas fait de chair. Mais il existe en soi du sens où c'est un esprit en fait. C'est un esprit, c'est un démon ou c'est un djinn ? Comme j'ai pu le lire dans certains commentaires. Non, c'est un espèce de... Oui, c'est un démon en fait. Voilà, c'est bon, je crée l'exclu. L'exclu, je ne l'ai toujours pas dit. Ouh là là, j'ai écrit. Je crée l'exclu, je ne l'ai toujours pas dit. Oui, c'est un démon qui habite en moi. Mais après, pour moi, c'est mon pote en fait. Il m'aide. Il m'aide à écrire mes sons. Mais tu as fait appel à lui comme tu le dis dans tes vidéos ? Il est venu à toi ? Comment ça s'est passé ? En fait, j'ai signé un contrat. C'est ce qu'on appelle le ventre d'un mot diable ? En fait, je ne suis pas censée le dire parce que tu vois... Mais tu l'as dit. Je l'assume totalement. Du sens où en fait, la plupart des artistes font ce genre de choses, tu vois. Qui ? Je ne peux pas dire les noms. Enfin, je ne peux pas me permettre de dire ce genre de choses, tu vois. Parce qu'il peut m'arriver des bricoles après. Mais font ce genre de quoi ? Font quoi ? Elles font des choses... Voilà, des choses un peu sombres. Pour ? Bah, pour percer. Dans le rap, dans la musique. Donc, c'est cette fameuse légende urbaine qui dit que certains artistes... Mais bien évidemment, mais tout le monde le sait. On vend, font un pactisme avec le diable. Mais tout le monde le sait, mais sauf que moi, je le dis ouvertement, face caméra, ouais. Ouais, j'assume en fait. Parce que dans une de tes vidéos, je t'ai entendu dire que tu savais que tu allais avoir des crasses, que tu savais que tu allais avoir des problèmes. Je ne devrais pas le dire, justement. Parce qu'en fait, je ne devrais pas le dire du sens... C'est pour ça que personne ne le dit. Du sens où, moi, il peut m'arriver des trucs de malades. Après, bon, bien évidemment, ça peut être de la superstition pour certaines personnes. Après, ceux qui croient, croient. Mais en tout cas, moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais qu'il va m'arriver des p'tits en bricol. Par exemple, du jour en demain, là, ce que je suis en train de faire, là, comme ça, à me vanter de ce que j'ai fait. Du jour en demain, je peux... J'ai mon voisin qui vient, qui sonne chez moi. Ouais, mais... Tu me dois ça, ça, ça. Genre, ton voisin qui t'embrouille pour rien. Un accident de scooter. Je ne sais pas, n'importe quoi, en fait. Rassure-moi, en tant qu'intervieweur, je n'ai pas de soucis, moi. Non, t'as fait. Si moi, je veux poser des questions à Raka, c'est possible ou pas ? Non, parce qu'il se réveille quand il veut, tu vois. Et en l'occurrence, pour le réveiller, il faut que je pratique certaines choses. Et tu as dit, je ne vous recommande pas de faire ça, bien évidemment. C'est vraiment un esprit maléfique qui va habiter en vous toute votre vie. Une fois que c'est fait, vous ne pouvez pas faire machine arrière. Ça signifie quoi ? En fait, j'ai eu le sens où c'est un engagement. C'est comme quand tu t'engages à l'armée, en fait. Une fois que tu es engagée, tu y restes et tu assumes, en fait. En fait, une fois que c'est fait, tu ne peux plus jamais retourner en arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.